Est-ce qu'il y a des acteurs qui t'intéressent, à part toi ? Bien sûr. Qui ? C'est mes rêves d'enfants, je veux dire, c'est Marlon Brando, c'est Besty Neffman, c'est Jen Fonda, c'est Lébival, c'est bon, ouais. Tu aimes ta tête ? Ouais, ouais, je me trouve beau. Et si tu deviens chauve ? Je suis déjà chauve, je me trouve beau. Chauve-tu te plaît ? Ah oui, très bien, je trouve que ça me donne un certain charme. Tu te vois en vieux acteur, quand tu vieilliras, quoi tu vas ressembler ? Il y a les vieux du cinéma, il y a Brasseur, il y a Simon, comment jamais vieux ? Non, je serai jamais vieux. C'est-à-dire ? Moi, vieux, c'est pas dans les... On devient vieux à partir du moment où on a peur du lendemain. C'est à ce moment-là qu'on devient vieux. J'essaierai de ne jamais avoir peur du lendemain. Lola Devers, bonsoir. Trois ans. Donc vous l'avez peu connu, mais comme vous dites, je suis tout le portrait de mon père. Et oui, non mais c'est en même temps un sacré héritage. C'est peut-être ce qui explique que vous avez attendu 30 ans pour monter pour la première fois sur scène. C'est au théâtre du Temple. C'est dans une comédie comme il est indiqué, comédie culte qui a été jouée 1200 fois. Elle est de... Et elle est jouée par Antoine Beauville. Alors c'est la confrontation très enlevée d'un misogyne et d'une emmerdeuse. L'emmerdeuse, c'est vous. Voilà. Mais je pense que papa serait fier de cette emmerdeuse. Alors face au miroir, Lola Devers, dites-nous votre passion et votre Patrick Devers. Celui que vous avez du mal à appeler papa encore. Oui, oui, en effet, je l'appelle jamais papa. Je dis soit mon père, soit... Et encore mon père, oui. Mais plus souvent Patrick Devers. Quand je parle de lui, c'est Patrick. Ma mère m'en parlait... Enfin, c'était pas une discussion de tous les jours. C'était vraiment... C'était très douloureux pour elle. Bon, évidemment, la façon dont il est parti, je pense qu'elle s'en est jamais remise. Il est parti, il nous a laissé toutes les deux avec une belle ardoise parce qu'il n'avait jamais payé ses impôts. Donc le fisc nous est tombé dessus. Oui, c'est vrai que pour ma mère, ça a été un peu un geste. Elle sortait d'affaires de drogue, elle décrochait. Elle était partie se reposer chez Michel, enfin chez Coluche en Guadeloupe, pendant que mon père tournait le film avec le bouche. Et oui, c'était une cure de décro. Et puis c'est vrai que quand il y avait des films qui passaient à la télé, ma mère changeait de chaîne. Enfin, on n'était jamais... C'était jamais... Ah tiens, il y a un film de ton père, on va le regarder ensemble. Jamais. Je n'ai jamais regardé de film avec ma mère, par exemple. Mais vous avez bien fini un jour par voir les films de mon père. Alors ça date de quand ? Quand est-ce que vous avez vu votre premier devers ? Alors j'avais vu quelques extraits des Valseuses, évidemment dans les émissions, quand on passait des extraits, tout ça. Mais vraiment le premier film que j'ai regardé, c'était chez mes grands-parents. Je vais avoir 15-16 ans et c'était Coup de tête. Ah oui. Voilà. Et je suis ravie d'avoir vu ce film-là en premier. Parce que du coup, tout ce que j'avais pu entendre dire de Patrick devers dépressif, Patrick devers violent, Patrick devers triste... Voilà. Et là, je voyais un mec... Enfin, le coup de tête est vraiment très drôle, même si l'histoire du mec est quand même dure. J'ai enquillé sur La meilleure façon de marcher, qui était extraordinaire aussi. Il joue le rôle d'un mec absolument horrible. J'adore. Vous avez parlé des Valseuses, vous ne pouvez toujours pas le voir à l'heure d'aujourd'hui ? Non. Je ne sais pas. C'est peut-être l'époque. Et puis c'est vrai que j'ai beaucoup souffert avec ce film. Parce que quand j'étais petite, on venait me voir dans la cour d'école et on me disait « Ah, ton père, c'est un acteur de film porno ? » Ah oui, voilà. Voilà. Donc c'était très fesse, très cul, très... Et c'est vrai que j'ai eu tout de suite un blocage par rapport à ce film. Mais je vais me le refaire. Ah non, mais il n'y a pas de violence à se faire, mais les choses se font... Naturellement. Par exemple, j'ai vu « Serré Noir », la redive qu'il y avait pour la mort d'Alain Corneau. Et définitivement, je suis allergique à ce... Ça m'a fait tellement de mal de le voir comme ça, bien que je ne l'ai pas connu. Il n'y a aucun rapport personnel là-dedans. Ça m'a mis très, très mal à l'aise. Alors, il y a eu des problèmes de drogue. C'est-à-dire que là, quand on parle de ces films-là, c'est des moments où il a tenté de décrocher, où il a décroché et après où il a replongé. Oui, mais d'ailleurs, pour son dernier film avec Lelouch, c'était le pacte qu'ils avaient passé. Lelouch a dit « Moi, je te prends, ok, je veux que tu joues dans le film. » C'est Édité Marcel. C'est Édité Marcel. C'est que tu ne touches pas à la drogue tout le long du tournage. Je crois que ça a été un facteur déclenché. Enfin, tous ces problèmes de drogue, le manque. Vous le dites, vous avez entendu dire que ce jour-là, le jour où ça lui est arrivé, il n'avait pas pu rencontrer son dealer et qu'il était en fait en quelque sorte en manque. Alors, évidemment, je n'étais pas là. Personne n'était là, donc on ne peut pas savoir. Mais je crois qu'il y a eu des enquêtes de police, des écoutes téléphoniques. Donc, il y a eu une enquête après, de toute façon, le suicide de quelqu'un. Il y a toujours une enquête de police qui est ouverte. Voilà, et en effet, il semblerait que Patrick ait essayé de joindre son dealer et que son dealer n'était pas là à ce moment-là. Mais tout ça, quand même, avait de façon sous-jacente une douleur existentielle. C'est-à-dire que Patrick Devers, il faut le dire, a découvert à 17 ans que le père qui l'élevait et qui se prétendait, son père, ne l'était pas. Oui, en effet, il a appris sur le tard qu'il n'était pas le frère, le véritable frère de toute la fratrie Morin. Donc, d'après Mado et d'après ce que j'ai pu entendre dire, ça l'a profondément bouleversé. Mais son père, on ne le saura jamais, puisque, évidemment, il a... Il a même contesté, je crois, sa paternité. Oui, oui, tout à fait. Il n'a pas voulu reconnaître l'enfant. Il suit sa mère. Et c'est le mari de ma grand-mère à l'époque. Il s'est toujours marié parce que ma grand-mère a fauté avec ce monsieur. Voilà. Et donc, c'était une histoire extra-conjugale, quand même. Donc, après, la façon dont ça a été fait, oui, en effet, il n'avait juste à se regarder dans la glace. Il était brun aux yeux noirs et tous les autres étaient blonds aux yeux bleus. Donc, sa mère disait... Perspicacité. Absolument. Vous parliez de la tribu des Morins. Il était d'une famille de comédiens et il a joué très, très tôt. Oui, oui, tout à fait. C'était la tribu Morins. Il n'y avait pas beaucoup d'enfants, encore à cette époque, qui jouaient, qui étaient comédiens. Et c'est vrai que dès qu'un réalisateur ou une production avait besoin d'un gamin dans un film, c'était les Morins, tout de suite. Et puis, il y en avait de toutes les tailles. Il y avait le petit brun et puis après, tous les blonds, parce qu'ils sont tous blonds aux yeux bleus, puis vraiment de toutes les tailles. C'est pour ça qu'on comprend mieux cette espèce de naturel qu'on croyait qu'il avait acquis, comme ça, au Café de la Gare. Et votre père a souffert de quelque chose d'insensé, c'est qu'il a été six fois nommé au César. Il ne les a jamais eus. Vous racontez une très belle scène où il est au Fouquet avec Jean-Jacques Hannault, qui vient de la voir pour la Gare du Feu, et Depardieu qui l'a eue précédemment pour le dernier métro. Et lui, là, il dit « je ne l'aurai jamais, ils ne veulent pas ». Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a eu beaucoup de problèmes avec la presse. Il y avait un espèce de... Ils avaient boycotté Patrick de Verne. De toute façon, dans les journaux, il apparaissait que sous les initiales de PD. Donc ça, ça lui a fait beaucoup de mal. Et apparemment, il y aurait eu une espèce de machination, de complot, je ne sais pas... Mais enfin, il faut dire, il s'est quand même déplacé. Ben oui, mais... Il y a un journaliste qui a... Oui, il a cassé la gueule. Voilà, il lui a cassé la gueule. Il s'est déplacé pour lui casser la gueule. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai eu un invité qui nous en a parlé. C'est Julien Clerc. Parce qu'il s'est déplacé également pour Julien Clerc quand Miu Miu a quitté Patrick de Verne. Et lui aussi, il a fait le signe. Ça fait mal. Ben oui, c'était le rival par excellence. Et puis, oui, oui, bien sûr. Il avait peur. Il avait toujours cette peur de... Bon, il avait une fille avec Miu. Je trouve que sa fille, Angèle, était très importante. Et il avait peur que Julien prenne sa place. Voilà, il avait peur de tout ça. C'était encore ce rapport un peu bizarre à la paternité. À l'abandon. De boulet à l'abandon qu'il avait eu quand... Enfin, qu'il a connu. Mais quand on va vers les derniers jours de sa vie, il y a cet événement qui est le jour qui précède son suicide ou peut-être même le même jour. Cette conversation téléphonique. Racontez-nous cette scène parce qu'il y a plusieurs versions, si je puis dire, de ce coup de téléphone qui aurait pu être déterminant dans son geste. Oui, en effet. Ma mère est en partie décrochée en Guadeloupe. Lui, tout seul à Paris. Avec Michel et tout. Et lui, il était tout seul à Paris sur son tournage. C'est vrai que c'était dur. Il était en manque. Il lui a demandé de revenir avec moi parce qu'il avait besoin de moi et tout. Et ma mère, je pense... Enfin, ma mère lui a dit non. On ne rentre pas. On reste là-bas. Je pense qu'elle a voulu... Enfin, c'était vraiment un moyen de protection pour elle. Il ne fallait pas qu'elle rentre tout de suite. Elle était en pleine décroute. Voilà, donc elle a pensé à moi, elle a pensé à elle, ce qui est tout à fait honorable. Maintenant, je sais qu'il y a eu un autre coup de fil. Après ? Après, après cette conversation avec ma mère, apparemment, quelqu'un aurait balancé que ma mère et Michel avaient une histoire ensemble là-bas, en Guadeloupe. Donc, oui, je pense que ça a été la trahison suprême, si c'est bien ça qui s'est passé. Mais on peut comprendre, dans son état d'esprit, trahison. Coluche était son meilleur ami. C'était son meilleur ami, bien sûr. Et alors, j'ai l'air, clin d'œil un peu douteux du hasard, c'est Coluche qui a offert la carabine à votre père, avec laquelle il s'est suicidé. Quelle idée ? Alors, dans cette histoire, il y a une autre version, vous le savez, qui est celle de la mère de Patrick Devers, qui, elle, considère que votre maman lui a quasiment dit « je ne reviendrai pas et tu ne reverras pas ta fille ». Ça, vous êtes certaine ? Déjà, je ne vois pas comment elle aurait pu avoir ce genre d'informations. Et puis, ma mère, ça, j'en ai parlé vraiment très franchement avec ma mère, très, très franchement. Il y a des choses qu'elle m'a dites qui ne sont pas très agréables à entendre, des rapports qu'elle avait avec mon père. C'était devenu assez difficile. Je crois qu'ils étaient même en train de se séparer. Mais ça, ma mère, non, enfin, je... Ma mère me dit que non, tout le monde, c'est que ce n'est pas vrai. Et je crois ma mère. Alors, il y a quelque chose aussi, c'est la démarche de Coluche après. Il devait être votre parrain et il a demandé à vous élever. Tout à fait. Il a eu mon grand-père au téléphone parce que ma mère m'avait mise chez mes grands-parents. Et peut-être deux ou trois semaines après, Michel, qui appelle mon grand-père, et qui lui dit, ben voilà, je voudrais adopter Lola. Je devais être le parrain, je devais se faire baptiser, je devais être le parrain. Donc, c'est à moi de l'élever. Donc, mon grand-père a dit... Oui, là, la tribu. Là, il ne fallait pas... Non, non. Il ne fallait pas toucher à Lola. Il ne fallait pas toucher. Absolument. Alors, aujourd'hui, vous vous dites, d'ailleurs, quand vous parlez de votre père, qu'il a été pour beaucoup d'acteurs d'aujourd'hui une référence pour sa génération et l'une de la génération des jeunes acteurs comme Cassel, par exemple. Oui, c'est vrai qu'il est... Alors, c'est marrant parce qu'il n'est pas très connu des jeunes qui ne sont pas dans le milieu. Mais vraiment, les jeunes comédiens qui essaient de faire ce métier prennent beaucoup, pour exemple, Patrick Devers. Et oui, Vincent Cassel, le premier. Et puis, il y avait Rouve aussi, qui lui avait dédié... Je crois que c'était son César. Il avait eu un César. Il a sa faussette, Rouve. Ah oui, c'est... C'est vrai, oui, c'est vrai. Oui, oui, non, non, c'est apparemment, c'est un... C'est une référence pour beaucoup de jeunes comédiens. Face à vous, on a découvert un autre Patrick Devers, Lola. Et ça nous a fait très plaisir. Et chacun, maintenant, on peut aller se faire l'intégrale de Patrick Devers. Ce sera son avis, ceux qu'il aime, les films qu'il aime, les films qu'il préfère. En tout cas, nous, on l'aime. Sous-titrage Société Radio-Canada